Top 14. Et si Montpellier, qui était à la rue, se qualifiait, la remontada est en marche ? C'est possible. Et si Bayern se qualifiait, sachant qu'il gagne tout, il race tout le monde à la maison, il suffit d'une victoire à l'extérieur. Et si Toulon se qualifiait ? C'est possible aussi, après le déluge de dollars du président Lemaitre depuis 4 ans, ça serait mérité. Et si le Racing, mon club, restait à quai pour la première année de Lancaster, c'est également possible. La Rochelle est supposée moins riche, avoir moins de moyens que le Racing, et pourtant on a laissé partir depuis 5 ans, Bulin, Thomas, Iré-Bayen, Tanga, Colombe, ça fait beaucoup quoi. A l'arrivée au Racing, on se retrouve avec une équipe de fantômes. Et si le stade français était champion de France, ça ferait du bien au Dr White, à son moral, par rapport à tout le pognon qui a été dépensé depuis 5 ans. Et si Toulouse, c'est également possible. Bref, tout est possible dans ce top 14, et vous verrez qu'une de ces suppositions ira à son perle. Et si, encore une fois, par supposions, l'équipe de France gagnait au Pays de Galles ? Eh oui, elle peut gagner au Pays de Galles, car il y a des jeunes qui vont arriver. Ça chagrinerait les faux soyeurs de cette équipe, les salisseurs de mémoire, qui ne pensaient une chose, c'est que les Bleus perdent. Il est évident qu'il y a un climat un peu tendu autour de cette équipe de France, autour de Farmer Galtier, ça commence à devenir nauséabond. Pourquoi ? Car Fabien Galtier dérange. Il dérange parce qu'il a tant gagné que maintenant ça se passe un peu moins bien. Et que, rappelons la règle de base de ce complot qui est en train de se développer, Fabien, est l'ami intime de Bernard Laporte. Bernard Laporte, l'homme, l'ennemi numéro un public de ceux qui ont pris le pouvoir de la Fédération. Et ça, au départ, ça ne passe pas. Alors effectivement, ça allait quand ça gagnait. Et maintenant, ça commence à tailler. Bervisier taille. Guy Neuves, qui s'estime lésé, qui estime qu'il n'a pas eu autant de tolérance autour de lui lorsqu'il était patron de cette équipe de France. Donc on s'aperçoit effectivement que le climat est mauvais. Le pouvoir ou l'ex-pouvoir rend dingue. Ça rend amer, ça rend acariâtre, ça rend mauvais. On a eu le pouvoir, on l'a plu. À force de monter, on finit par descendre en deux mots. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Le pouvoir rend dingue, le pouvoir rend fou. La fonction crée l'organe. Mais la fonction également crée l'orgasme. De ceux qui l'ont connu avant tout en en regrettant. On naît, on vit, on trépasse. Mais on meurt de temps en temps avant de trépasser lorsqu'on a perdu le pouvoir, lorsqu'on n'existe plus. Et c'est ça le problème de cette énorme bouillabaisse, de cet énorme remue-ménage autour de cette équipe de France. De ceux qui ont eu le pouvoir, de ceux qui l'ont perdu, de ceux qui veulent le reconquérir, de ceux qui sont au paddock. Voilà, de toutes ces sphères de médicaments. En attendant, en attendant, Dupont au Caracol. Effectivement, je me rappelle certains qui disaient qu'il a quitté le navire. Mais l'argument numéro un, c'est quoi ? Les Jeux Olympiques, c'est tous les cent ans. Donc moi, je défendrais toujours Dupont. Et en plus, pour ceux qui mettaient en doute sa capacité à s'adapter à cette discipline du rugby, je pense qu'ils se trompent. Et en plus, en plus, encore une fois, quel focus, quelle publicité pour le rugby. On n'a jamais autant parlé de rugby à 7. On se lève la nuit pour regarder les matchs de Dupont. Qui apporte énormément à cette équipe de rugby à 7. Donc, la morale de cette histoire, c'est que laisser Dupont tranquillement, laisser cette équipe de France tranquille, elle va se régénérer petit à petit. Et je prévois, je prédis un bon événement à Cardiff.